Si vous croyez qu'il faut être grand pour être à la hauteur Attendez de me connaître avant de commettre cette erreur C'est moi Madine, c'est moi Madine, bien que je sois petite C'est moi Madine, c'est moi Madine, je suis sans limite C'est un mignon petit bout de choum, pas plus haut que trois pommes Ça ne l'empêche pas du tout d'être une vraie championne Tam-da-dam-dam-dam, tam-da-dam-dam-dam Pas de l'air, pas de l'air C'est elle Madine, c'est elle Madine, plus besoin qu'on le répète C'est moi Madine, c'est moi Madine, c'est vrai que je suis chouette Dans une vieille maison de Paris, feuillu de haut en bas Vivaient douze petites filles, toujours en rang, bien droit Elle quittait la maison à neuf heures et demie Allons-y Mademoiselle, on se dépêche En rang bien droit, je l'ai dit Promenade sous la pluie Douze petites filles en manteaux et bottines La plus petite, c'est Madeline Les souris ne l'effrayaient pas Elle aimait l'hiver, la neige, le verglas Quand un matin, au seau du lit Les demoiselles sortirent sans bruit Silence, silence, silence Laissant Madeline bien au chaud sous les draps Parce que son anniversaire était ce jour-là Nous aimons notre beurre, nous aimons notre pain Et de tout notre coeur, nous aimons notre prochain Chut ! Écoutez, mesdemoiselles Nous allons offrir à notre petite Madeline Un goûter d'anniversaire À trois heures cet après-midi Hourra ! Un goûter d'anniversaire Tout le monde y serait convié Même la souris de la maison Le plus dur est temps de faire sortir Madeline de la pension Qu'allons-nous inventer ? Ah, j'ai trouvé ! Nous allons lui proposer une balade en ballon Non, non Nous allons faire une partie de cache-cache Et comme ça, elle se perdra Non, non Le mieux, c'est qu'elle aille faire une très, très longue promenade en taxi Non, non Tandis qu'elle cherchait quelles solutions adopter Des coups secs retentirent à la porte d'entrée C'était l'incorrigible Pépito et Monsieur l'Ambassadeur Bonas dias, Miss Clavel Bonjour tout le monde Pour l'anniversaire de Madeline, mon père et moi avons pensé à vous emmener toutes au zoo Oh oui, allons au zoo Ces jeunes filles ne peuvent pas y aller, Pépito Mais si vous voulez, vous pouvez emmener Madeline La solution rêvée venait de Pépito Emmenez Madeline visiter le zoo C'est une excellente idée, Miss Clavel Oh oui, excellente idée Qu'est-ce qui est une excellente idée, dites-moi ? Oh, bienvenue, 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 bienvenue C'est un nouvel anniversaire, Madeline Oui, voyons l'anniversaire Merci à vous Oh, je suis sûre que ce jour d'anniversaire restera un jour inoubliable Est-ce qu'un goûter est prévu ? Je regrette Tu m'envoies navrer, Madeline, mais cela est impossible Il y a une raison très particulière à cet état de choses Oui C'est parce que, vois-tu, parce que, excusez-moi, ce téléphone vient à point nommé Allô ? Oh oui, monsieur Oh, c'est parfait, au revoir Mes enfants, voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le duc, viens nous rendre visite Et bien sûr, tout le monde doit préparer la maison pour le recevoir Bon, j'ai compris Je fêterai mon anniversaire l'année prochaine, après tout Tu n'auras pas à attendre l'année prochaine Tu vas passer une journée magnifique au zoo Pépito et son père se proposent de t'y emmener Oh, c'est vrai ? Bien sûr Youpi ! Oh, j'adore aller au zoo Pépito généreux offre à la demoiselle une longue boîte bleue, renfermant une ombrelle Quel joli cadeau, et de la couleur que je préfère, tout jaune Pépito s'attendait-il à en être récompensé ? Je vous souhaite de bien vous amuser, et n'oubliez pas d'être de retour à 3h moins 5 C'est l'heure à laquelle monsieur le duc arrivera, je compte sur vous Je ne serai pas en retard, Miss Clavel, à 3h moins 5 Au revoir Sans plus attendre, l'ambassadeur hispanique mène les deux enfants au jardin zoologique Je vais vous attendre ici Il y a quelques dossiers à étudier, de quoi m'occuper pendant que vous visiterez les zones font en comble N'oubliez pas de revenir pour 4h, dit le diplomate prudent Et Madeline répond Vous devez vous tromper, Miss Clavel nous demande d'être de retour à 3h moins 5 Toi raison, il y avait oublié ces détails Madeline et Pépito, comme deux experts en safari Passent en revue fauves Pingouins, échassiers et colibris Regarde qui est là-bas Bonjour Madeline Bonjour monsieur Gérard, bonjour Coco Tu sais quoi, aujourd'hui c'est mon anniversaire Ah, alors laisse-moi t'offrir une sérénade C'est alors que le bon Gérard actionne son limonetre Et Coco, de concert, danse pour l'anniversaire Merci Gérard, à bientôt Le tigre grogne à leur passage Et Madeline n'écoute que son courage Tu ne fais pas peur C'est sur les mains qu'ils font étape Devant la cage des primates Bonjour Bonjour Monsieur le gardien, je vais vous dire quelque chose Aujourd'hui c'est mon anniversaire Ah, très bien ma petite Alors joyeux anniversaire Un chimpanzé sort de la cage et du haut d'un marronnier Oh non, tu es un méchant, rends-moi ce qui m'appartient S'empare sans embâge de l'ombrelle tant appréciée Très bien petit monstre C'est ça Et voilà nos explorateurs à la poursuite du chapardeur Le zèbre n'en revient pas L'ours se fige Le kangourou en reste Baba On ferait peut-être mieux d'aller chercher le gardien Il pourrait nous aider On ne peut pas le déranger Il est en train de déjeuner Et puis c'est ma faute si le singe s'est enfui Je suis sûre que c'est parce que j'ai dit que c'était mon anniversaire L'éléphant en a le vertige L'hippopotame s'en émeut Les cygnes s'affolent quand en moins de deux Plus de singes ni parasol Ouistiti, chimpanzé Saffajou, joujou, joujou, joujou Saffajou, chimpanzé Ouistiti, tititi, tititi Toutes ces créatures sont de vraies casse-pieds C'est le grain dans la verdure C'est pour mieux vous narguer Ouistiti, chimpanzé Saffajou, joujou, joujou, joujou Saffajou, chimpanzé Ouistiti, tititi Ces cas d'espèces font les casse-pieds S'ils veulent une caresse Prenez vos jambes à votre cou Ouistiti, chimpanzé Saffajou, joujou, joujou, joujou Saffajou, chimpanzé Ouistiti, tititi Ces quadrumanes Jettent sous vos pieds Leur peau de banane Chaque fois qu'on est pressé Singe agile, singe moqueur Singe habile à nous faire peur Singe agile, singe moqueur Singe oscille et singe sans coeur Le goûter est à trois heures Tandis que le petit singe se croyait plus malin qu'eux Madeleine eut une idée pour faire cesser son petit jeu Dis donc Pépito, on va pas se laisser narguer par ce singe Il est plus malin qu'est nous Merci monsieur pour ce beau ballon Le ballon rouge que Madeleine venait de se procurer Servirait à exciter la convoitise de l'insatiable chimpanzé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais en dépit de l'attention de Madeleine, le chat pardeur avait plu d'une combine Et se saisit du ballon en orientant laissant nos visiteurs comme deux rondes flancs Merci Pépito ! Où s'est-il encore caché à ce trouble-fête ? Le singe voulant partager sa liberté retrouvée ouvrit les cages Tout ça est ma faute ! Oh je m'en veux terriblement ! Madeleine pensait à son rendez-vous de 3h moins 5 en enfant sage Pépito ! Nous devons absolument faire rentrer tous les animaux avant que le gardien ne ressorte Mais comment s'y prendre ? Oh ! Il est déjà 2h15 ! Je n'ai jamais passé d'anniversaire aussi angoissant ! Dans la maison, les petites filles veillaient à ce que tout soit prêt pour faire de l'anniversaire la plus belle fête de l'année Oh là là ! 3h moins 10 ! Oh oh ! Dépêchons mon enfant ! Dépêchons tout le monde ! Madeleine va être ici dans 5 minutes ! La fraisie des animaux goûtant leur liberté nouvelle inquiéta nos jouvenceaux Il fallait alerter Miss Clavel On n'arrivera jamais à tous les faire glantrer en 5 minutes ! Oh ! Pépito ! Je crois que tu as raison ! Il faut trouver une solution ! Tu vois ce que je vois ? Ah oui ! Mon père ! Quel bruit curieux ! Qu'est-ce que c'est ? Ça alors ! Eh ! J'ai une idée ! Je vais me servir de coco comme messager ! Miss Clavel serait prévenue en lisant ce petit mot que tout allait bien pour elle et Pépito ! L'inquiétude grandit ! Miss Clavel s'interroge car l'heure est passée au cadran de l'horloge ! Mon Dieu ! Pourvu que rien ne soit arrivé ! Oh ! Oh ! Ce doit être Madeleine qui frappe à la porte ! Allez-y, cachez-vous ! Et quand je vais ouvrir la porte, vous réapparaîtrez en criant très fort ! Surprise ! Bien, Miss Clavel ! Chut ! Chut ! Coco tend le message ! Surprise ! Et se sauve plein d'effroi ! Qu'est-ce que c'est ? Miss Clavel le ramasse et le lit à haute voix ! Je dois m'occuper d'une affaire importante au zoo ! Je fais l'impossible pour revenir bientôt ! Oh ! Une affaire importante au zoo ! Qu'est-ce que ça peut être ? Nous allons le découvrir, mais je suis sûre que ce n'est pas grave ! Au jardin zoologique, les choses s'envenimaient et Madeleine, en toute logique, faisait ce qu'elle pouvait ! Hein, quoi ? J'ai l'impression qu'on s'y prend mal ! Oh ! Il a joué même certain ! J'ai trouvé ! Nous allons attirer les animaux dans leur cage avec quelque chose qu'ils aiment bien ! Ce que préfèrent les éléphants, ce sont les cacahuètes ! Et voilà ! Et les gorilles ne refusent jamais les bananes ! Ha-ha ! Ha-ha ! Les feuilles fraîches sont un régal pour les rhinocéros ! Et les filles rentraient dans leur enclos en exploitant leur gourmandise ! Oh ! Regarde, Madeleine ! Moi, j'étais parie que si tu offres cette jolie barbe à papa à son cousin, il la voudra ! La dernière grille se refermait sur un ours rassuré quand la cloche vint annoncer qu'il était tard pour le goûter ! Oh ! Pépito ! La pauvre Miss Clavel doit se faire du souci à notre sujet ! Et n'en sois pas si saoul que toi ! Surprise ! Madeleine n'en croyait pas ses yeux, mais son sourire disait que dans les moments heureux, on ne trouve rien à dire ! J'aimerais bien l'anniversaire, Madeleine ! C'est le moment de faire un vœu, non ? Ce que je souhaite, c'est que tous mes anniversaires soient aussi réussis ! Pfff ! Elle souffla ses bougies et tout le monde s'en réjouit ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Eh bien, nous savons ce qu'il nous reste à faire ! Soupira Miss Clavel ! Oh ! Oh ! Je n'oublierai jamais un si choyeux anniversaire ! Et vive Madeleine ! Non ! Le lion remerciait-il Madeleine ? Ainsi se termine notre histoire ! Merci et au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ! Sous-titrage ST' 501